Présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre sujet principal d'aujourd'hui, notre débat centré sur les différents modèles de personnalité et comment traiter ces personnalités pour mieux aborder ce sujet. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Amira Sabbar qui est guide psychologue. Bonjour Dr Amira. Bonjour, bonjour, comment ça va ? Merci. Alors, premièrement, si on parle des différentes personnalités qui existent entre nous quand même, alors, on parle de plusieurs catégories de personnalités ? Oui, on a beaucoup de personnalités, mais parmi les personnalités qu'on peut parler récemment sur ce sujet aujourd'hui, ce sont les cinq personnalités qu'on peut parler, je vais vous expliquer, comment traiter ces personnalités, comment faire avec eux et tout ça. Vous pouvez, je n'arrive pas à m'entendre. Oui, allez-y, nous vous entendons quand même. Ah, mais j'ai, d'accord, il y a une autre voix, écoutez, je n'arrive pas à parler vraiment. Alors, je vais parler, mais il y a une répétition, j'entends ma voix qui se répète. Vous pouvez baisser la voix à la télévision, ça sera mieux. Je n'ai pas de télé, je n'ai pas de télé, c'est pour ça que je vous le dis. Ok, ok, je vais parler, et s'il y a quelque chose, je vous le dis, ok ? Ok. Il y a des traits, la personnalité, c'est une combinaison de caractéristiques, émotionnelles, d'attitudes, de comportements de n'importe quelle personne. Il y a des « big five » personnalités qu'on va parler aujourd'hui, qu'on va trouver toujours autour de nous. Et il y a la personne « ouverture à l'expérience », c'est la première parmi les « big five », ce sont des personnes qui sont vraiment créatives, intellectuelles, curieux. Ils ont beaucoup d'imagination débordante. Elles ont montant des opinions nouvelles, inhabituelles, ce sont des personnes obtenant un résultat faible, sans conventionnel, traditionnel et inapprécient pas des choses étrangères. Et qu'elles connaissent vraiment mal. Elles ont des activités intellectuelles aussi, n'ont pas à être confrontées à des opinions et à des idées bizarres. Mais ils sont vraiment… on les trouve toujours autour de nous, dans le travail, dans notre famille. Des études ont montré aussi qu'un haut niveau d'ouverture à l'expérience pouvait être tout aussi bénéfique d'un niveau plus bas selon la tâche à accomplir. Les personnes précédentes à nos niveaux d'ouverture à l'expérience ont typiquement tendance à obtenir de meilleurs résultats dans les activités créatives et dans les recherches. Alors ce genre de personnalité est vraiment, comment dire, douée et on peut trouver toujours autour de nous. Il y a un autre genre de personnalité, conscientiosité. Ce sont des personnes qui obtiennent un résultat élevé, sont bien organisées, travailleuses aussi, disciplinées, efficaces. On peut trouver ça toujours autour de nous, dans le travail, dans la famille aussi. Les personnes qui ont leur rapport aux choses et au temps, vraiment, ils font très attention à ce niveau, les personnes possédant des résultats faibles, sont distraites, désordonnées, ont du mal à trouver la motivation nécessaire à accomplir le travail et à leur devoir. Ils ne sont pas gênés par l'inachèvement et le manque d'exactitude. D'accord. Néanmoins, les personnes possédant des faibles conscienciosités sont souvent plus spontanées, enjouées, tandis qu'une grande conscienciosité peut prédisposer à l'addiction, au travail, au perfectionnisme. Ça, c'est le deuxième genre, ce sont les conscienciosités. Extraversion. Ce sont les personnes qui obtiennent un résultat élevé, sont extraverties, vivent, sociables, bavardent, bavardent tout le temps. Ils aiment très bien faire des relations avec les gens autour d'eux. On ne peut toujours pas les trouver autour de nous. Il y a agréabilité. C'est la quatrième personne. Ce sont les personnes qui obtiennent un score élevé, sont tolérantes, douces, gentilles, indulgentes, agréables aussi. Ils sont très importantes pour s'entendre avec les autres. Elles ont des opinions flexibles. Ce sont les plus agréables parmi nous. Ils sont très flexibles. Quand tu leur donnes des ordres, elle entend. Elle n'a jamais du mal à entendre ceux qui sont autour d'eux. Ils sont très rares, ces gens-là. Ah, ces gens ? Oui, oui. Ils sont très rares. Oui. Ils sont très doués en ce qui concerne comprendre l'émotion des autres, la personnalité des autres. Alors, ils sont vraiment très rares. Et le cinquième type ? Le cinquième, c'est névrotisme. Alors, ce sont les personnes qui obtiennent un résultat élevé, inquiètes, anxieuses, dépressives, complexées, vulnérables au stress. Ça, c'est la plupart des gens, hein ? La plupart des gens, comme boss, c'est toujours comme ça. Ce sont les personnes qui obtiennent un résultat faible, sont calmes, stables, opériennes. Quand je dis un résultat faible, là, c'est l'évaluation qu'on fait de personnalité. Le psychologue, il peut faire l'évaluation de personnalité pour savoir les traits de personnalité, les traits de personnalité, OK ? Oui, c'est ça. Alors, ce sont les utarmiots et les névrotismes. On peut dire, un stable résultat peut aussi se révéler trop insouciant et trop incline à sous-estimer les menaces potentielles de l'environnement. Et comment puis-je découvrir à quel genre ou à quel type j'appartiens, moi-même ? Vous pouvez aller au psychologue, demander une évaluation de personnalité. Et donc, tu vas savoir quelle personnalité tu vas obtenir. Parmi les cinq agréables extraversions, il y a différentes personnalités. Ce sont les plus connues, Anne. Et qui sont les personnes les plus toxiques ? Les plus toxiques, on peut parler, maintenant, les personnages les plus toxiques. Et on appelle « narcissistic » en anglais. Oui, les narcissistes. Ce sont les narcissistes, oui. Ce sont les plus... Ils sont vraiment... Ils ne sont pas rares. Tu peux toujours trouver les narcissistes autour de nous. Mais celles qui s'agit peut-être, c'est un type de personnalité difficile. Ce sont les plus connues et aussi souvent mal compris. Nous avons tendance à associer les types d'artistiques à des personnes qui s'éloignent peu du miroir ou qui pensent qu'elles sont meilleures tout le temps. Oui. Et sont les plus meilleures dans le monde. Alors ça, vous pouvez toujours... Être connues autour de nous aussi, dans le travail, en tout. Et bien que ces associations ne soient pas nécessairement fausses. Elles sont plutôt limitées et ne saisissent pas toutes les sens du type narcissiste. D'accord. D'accord. Oui, allez-y. Il y a aussi le type de personnalité compulsif. Oui. Alors, comment faire avec ce type de compulsif ? Ils ont souvent comme but de compenser quelque chose qui les a rendu moins performant. Donc, si vous en avez assez énoncé, votre loi expliquez clairement comment vous agissez. Compulsive, je peux aussi dire parmi la personne compulsive, mais elle est vraiment difficile, mais l'artistique est plus difficile, je trouve, il y a toujours. Parmi les compulsifs, on peut dire, ils vous diront que personne n'est parfait. Mais l'idée de faire quelque chose qui ne correspond pas à leur attente, qui est élevé, à la voie pour eux-mêmes et pour les autres. Alors, je pense qu'on peut toujours sauver sa personnalité. Personne n'est vraiment... Elle n'est pas meilleure, elle ne fait rien. Ils sont vraiment difficiles aussi parmi les mariés. Quand une femme se marie à un genre de compulsif ou narcissiste, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces, on peut dire, quand la personnalité a... les personnalités compulsives ou les personnalités narcissistes. Ils sont vraiment durs à vivre avec et à se comporter avec. Mais il y a toujours, comment dire, si tu voudrais marcher ou, comment dire, travailler avec ce genre de personnes, vivre avec ce genre de personnes sans problème, on ne peut pas faire la confrontation. À voice concentration, c'est toujours, on ne peut pas confronter. Et toujours, vous devez dire les choses qui sont vraiment meilleures dans leur personnalité. Ils aiment bien être les plus superbes, les plus doués et tout ça. Mais ça ne va pas vraiment marcher tout le temps, alors. Il y a des fois que tu dois faire aussi des limites. Faire les limites avec ce genre de personnalité est vraiment important et très important. Docteur Amia, malheureusement, entre-temps, à Yves, à vous, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier énormément. Merci à vous. Ce fut une explication tellement utile, je dirais, n'est-ce pas ? Oui, très utile. Alors, chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Nous tenons également à remercier notre invité, Docteur Amira Sabard, qui est guide psychologue. Et je tiens énormément à remercier ma collègue Yara, merci. Merci Semeh, merci Mesdames et Messieurs, et à la prochaine.